Prelude à la célébration de la 15e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, la ministre de la Santé publique d'Arbadna Odimbe Soukat a fait une déclaration. Une déclaration au cours de laquelle la ministre de la Santé a mis l'accent sur ce thème révélateur qui interpelle les praticiens et les professionnels de la médecine moderne. Suivez la ministre de la Santé. C'est cette intégration qui permettra d'atteindre les niveaux que nous voudrions pour la population tchadienne. Cette intégration, faut-il le rappeler, se situe à deux niveaux. Au niveau structurel, il s'agit de la prise en charge de la médecine traditionnelle au niveau central, intermédiaire et périphérique de la pyramide sanitaire nationale. Au niveau fonctionnel, les tradis praticiens tout en travaillant dans leur lieu habituel doivent établir et développer une collaboration entre eux d'une part et avec le personnel de la médecine moderne dans le cadre d'un mécanisme de référence-recours qui respecte leurs compétences d'autre part. Il convient de rappeler qu'en plus de la résolution AFR-RC 50-9 de l'OMS à laquelle le Tchad a adhéré et qui fait de la médecine traditionnelle une stratégie des soins de santé primaire, notre pays a ratifié plusieurs accords et a clairement affiché son engagement lors des sommets notamment relatifs à la médecine traditionnelle. Le sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine de Lusaka de 2001 qui a reconnu l'importance de la médecine traditionnelle et l'urgence de sa valorisation en déclarant la période 2001-2010, la décennie de la médecine traditionnelle en Afrique. La conférence des ministres chargés de l'Industrie et de la Santé de septembre 2002 de Libreville au Gabon et qui a adopté un document intitulé « Initiative de Libreville pour la protection et la valorisation des inventions africaines en matière de médicaments ». A l'issue de cette conférence, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation africaine pour la protection de la propriété intellectuelle entendée au API ont signé une déclaration à Maputo en juillet 2003 pour enteriner l'initiative de Libreville réaffirmant ainsi leur engagement en faveur du développement de la médecine traditionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !